Vous écoutez ALGÉ Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Leila Djubour, bonsoir, bonsoir à tous. C'est au sommaire de l'édition le président de la République de retour au pays après avoir participé à un workshop à la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. Abdelmedjit Théboun a annoncé l'engagement de l'Algérie à offrir des bourses aux étudiants africains et à ouvrir une banque dédiée à l'éducation en Afrique. Le président Abdelmedjit Théboun qui a présenté aujourd'hui ses sincères condoléances à la famille du défunt Mahidine Khalif, ancien entraîneur de l'équipe nationale de football, il s'est atteint à l'âge de 80 ans. On aura bien évidemment à vous préposer un hommage de la maison de la chaîne 3 à la fin de l'édition. Message du président de la République à la veille du 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Abdelmedjit Théboun a souligné l'engagement des Algériens à préserver l'héritage de nos martyrs. Un colloque historique sur le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, s'est exprimé. Saïd Jengriha a souligné l'attention accordée par le président de la République à faire connaître le niveau des forces armées. L'entame de la régularisation des terres agricoles des domaines haouches à travers le pays annoncé par le ministre de l'Agriculture en déplacement aujourd'hui à Boumardès. Soutien au peuple sahlaoui, la conférence qui se déroulait au Parlement européen a pris fin ce soir. Le droit à l'autodétermination du peuple sahlaoui réitérée. Les violations de l'occupation en marocaine dénoncées. L'ONU exige de l'antité sioniste l'arrêt de ses manœuvres en Syrie, l'arrêt des frappes sur ses installations également. Les Syriens qui s'attellent à la transition à Gaza, le génocide s'accentue. Et puis, cinéma et mémoire, le colloque international se poursuit. La lutte contre le colonialisme en débat. Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, le président de la République, Abdelmedjeteboun, a regagné ce soir la capitale Alger. Après avoir participé à la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité tenue à Noachiotte, en Mauritanie. Le président de la République avait prononcé un discours lors de ses travaux, dans lequel il a réitéré l'engagement de l'Algérie à poursuivre ses efforts et à contribuer à l'éducation et la formation des étudiants à travers le continent africain. Le président de la République, Abdelmedjeteboun, a l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Le président de la République, Abdelmedjeteboun, a l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation, Le président de la République a également annoncé l'ouverture d'une banque dédiée à l'éducation. en Afrique. Le président de la République, Abdelmedjeteboun, a l'éducation de l'éducation en Afrique. C'était les propos du président de la République tenu à la conférence continentale sur la jeunesse, l'éducation et l'employabilité. C'est une importante conférence, l'essentiel de son intervention, une synthèse signée de l'envoyé spécial de la radio algérienne, Arim Bokhari. L'éducation est la base du développement et notre souveraineté ne peut être acquise que par l'éducation. Ce sont les propos à retenir de l'allocution du président de la République durant les travaux de cette conférence continentale sur l'éducation et l'employabilité. Ces propos du chef de l'État démontrent surtout l'attachement de l'Algérie à relever les défis liés à l'éducation sur le continent. Le chef de l'État l'a souligné. L'Algérie, qui a franchi plusieurs étapes à titre d'exemple dans le droit à la scolarisation, tient aujourd'hui à partager son expérience. Le président de Boone a dans ce sens donné quelques chiffres liés au taux de scolarisation qui a atteint cette année les 12 millions d'élèves. L'Algérie qui accorde également de l'importance à ses enseignants en prenant en charge leurs préoccupations. Autre défi de l'heure, l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le président de la République l'a dit, l'Algérie y est pleinement engagée. L'Algérie est aussi engagée à accompagner ses partenaires africains et à les soutenir. Le chef de l'État a d'ailleurs rappelé que l'Algérie, qui accueille dans ses universités des milliers d'étudiants africains chaque année, est prête à augmenter ses capacités d'accueil et répondre ainsi à tous les besoins en la matière de ses partenaires africains. De la capitale noire, Chotrim Bukhari pour la radio algérienne. Dans l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Teboun, qui a présenté aujourd'hui ses sincères condoléances à la famille du défunt Mahidine Khalaf, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de football. Il s'est éteint à l'âge de 80 ans. Abdelmajid Teboun qui a souligné le riche palmarès exceptionnel du défunt Mahidine Khalaf sera inhumé demain après la prière de Dor au cimetière de l'Aliya dans la capitale. A suivre à la fin de l'édition, un hommage de la chaîne 3. Message ce soir du président de la République à la veille du 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Abdelmajid Teboun s'est incliné à la mémoire des martyrs de l'Algérie et souligné les défis actuels. Le président de la République a rendu hommage au sacrifice du peuple algérien durant la lutte pour la liberté et la dignité. Mettant en avant l'unité et le courage qui ont marqué cette étape décisive de l'histoire, le chef de l'État a souligné l'engagement continu des Algériens à préserver l'héritage des martyrs en bâtissant un État fort, protégé par ses institutions, son économie et son armée. Il a également insisté sur la vigilance nécessaire face aux défis actuels et aux complots visant à déstabiliser la nation, tout en réaffirmant l'importance du projet de développement global et durable dans l'Algérie nouvelle. Enfin, il a salué la résilience et le patriotisme du peuple algérien, adressant ses hommages aux Moudjahidettes et Moudjahidines encore en vie, tout en honorant la mémoire des glorieux martyrs. Et en parlant de mémoire, ce colloque historique sur le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale entre défis de la victoire et prix de la liberté. Un colloque présidé aujourd'hui par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chingriha, il s'y est exprimé à l'ouverture des travaux et souligné le contexte de la célébration de la révolution du 1er novembre 54. Cette année, 70 ans, une révolution pour la justice, contre l'injustice et la tyrannie. L'organisation de ce colloque historique intervient au moment où notre pays célèbre encore le 70e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse révolution de libération. Une révolution unique en 100 genres qui était annonciatrice d'une nouvelle ère pour l'Algérie. Une révolution humaine de par ses dimensions, noble de par ses valeurs et principes, une révolution qui a inspiré des peuples soumis au joug colonial, une révolution qui s'est déclenchée pour la justice contre l'injustice et la tyrannie, qui était un triomphe de la dignité humaine. De nouveau, nous félicitons notre grand peuple et tous les peuples auxquels la révolution de novembre a servi de phare et a tracé la voie vers la liberté et l'indépendance. Nous avons tenu à ce que la commémoration du 70e anniversaire du 1er novembre, soit exceptionnelle par l'organisation d'un défilé militaire à la fois terrestre, aérien et naval, présenté par les successeurs des martyrs et des Moudéhidines. Que ce soit les enfants et arrière, petits-enfants de l'AMP, dignes héritières de l'ALN, imbus des valeurs et des principes du glorieux novembre, tel le sacrifice et le dévouement pour la patrie et pour son drapeau. A travers cette occasion, nous avons également tenu à faire connaître à notre peuple les niveaux atteints par ces forces armées, qui restent le bouclier protecteur du pays, à la faveur de l'attention accordée par M. le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a toujours veillé à la construction de nos potentiels militaires, de manière à ce qu'ils soient entièrement prêts à défendre notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale, en toutes circonstances, et quels que soient les sacrifices à consentir. L'industrie militaire nationale qui touche à tous les domaines, le grand public a été invité à découvrir l'établissement central de construction relevant de la première région militaire. Lors de portes ouvertes ce mardi, les citoyens ont eu qu'à connaître ces missions et principales réalisations à l'Embra Dôme. Créé en 1980, l'établissement central de construction contribue fortement à l'évolution de l'écosystème national. À travers la production de matériaux de construction, la réalisation d'ouvrages d'infrastructures, et offre des formations dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Général Kharoubi Djiloul, directeur général de l'établissement central de construction. Notre entreprise est spécialisée dans les études techniques, la production de matériaux de construction destinés à ces projets, mais aussi la formation dans ce domaine précis. Elle contribue également à la sécurisation des frontières terrestres du pays à travers le soutien logistique en infrastructures apportées aux unités de l'AMP déployées. La manifestation offre au public l'opportunité de prendre connaissance de l'établissement et son rôle dans la relance du développement national. L'apport de l'industrie militaire à l'économie est important. Elle oeuvre à booster la production nationale et participe activement au développement du tissu industriel. Conformément aux instructions du président de la République, le ministre de l'Agriculture a annoncé aujourd'hui depuis Boumeldès la mise en place d'une commission nationale sur la situation de la filière des viandes rouges. Il s'agit de faire un état des lieux et remédier au dysfonctionnement relevé. Par ailleurs, Youssef Chalfa est au lendemain de l'installation de la commission nationale de régularisation du foncier agricole. a lancé aujourd'hui une opération nationale, celle de la régularisation des parcelles agricoles relevant des domaines des houches. Youssef Chalfa. Lancé depuis Boumeldès pour la première fois, on est arrivé à la régulation des terres agricoles dans les domaines. La houache, un lancement national qui sera généralisé au niveau des wilayas qui comptent des houaches dans la wilayah d'Alger, Blida, Endefla à titre d'exemple. On a également accordé 57 décisions de concession pour cette wilayah leader dans la culture de vignes et d'agrumes. On est le 11 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. L'Algérie place les droits de l'homme au cœur de ses priorités, de ses préoccupations. Elle est à la page dans ce domaine. Les droits de l'homme occupent une place centrale dans les priorités de l'Algérie qui adopte une vision globale inspirée de la déclaration du 1er novembre souligne Abdelmejid Zalani, président du Conseil national des droits de l'homme qui met en lumière les avancées significatives réalisées par le pays dans la promotion et la protection de ses droits fondamentaux. Elle a toujours été derrière le pacte des droits civils et politiques. L'Algérie considère toujours que ces droits doivent être très importants. Cet ensemble de droits, c'est vrai, marche ensemble, mais réalisation du côté économique, ça a été inscrit dans la déclaration du 1er novembre, mais dans la constitution actuelle des réalisations sur le terrain. Je pense que quand même on a fait des avancées considérables sur le plan socio-économique de tous les citoyens algériens. Et c'est ça le premier but de notre révolution. Les avancées de l'Algérie en matière des droits de l'homme, notamment en termes de sécurité et de stabilité sociale, sont reconnues et saluées par les étrangers. Selon Jen Acerny, ambassadeur de la République tchèque en Algérie. Aujourd'hui, quand je suis venu après 23 ans, l'Algérie a fait vraiment un grand progrès. Je le vois, je le sens. Quand je parle avec des gens, je comprends très bien que la population se sent vraiment sûreté. Cette sécurité fait quelque chose qui est bien. Ces progrès témoignent de l'engagement constant de l'Algérie à garantir les droits fondamentaux, tout en aspirant à un avenir où justice, sécurité et bien-être social continueront de guider ces actions sur la scène internationale. Et du respect des droits de l'homme en Algérie à la violation des droits de l'homme du peuple sahlaoui sous occupation marocaine. Au terme de la conférence qui s'est tenue au Parlement européen de Bruxelles, on soutient au peuple sahlaoui à ses droits. Les participants ont souligné leur attachement au droit du peuple sahlaoui à l'autodétermination et appel au nécessaire parachèvement de la décolonisation de ce territoire occupé par le Maroc. Les personnalités et les mouvements associatifs militants qui se sont retrouvés là-bas ont évoqué les violations des droits de l'homme par l'occupation marocaine et évoqué la spoliation de ces richesses naturelles. Le ministre sahlaoui Amal-Sour en parle au correspondant de Radio Algérie Internationale, Habib Nsafi. C'est une conférence qui vient dans un moment très approprié parce qu'on vient d'avoir la résolution, la décision de la Cour européenne de justice, celle qui a la possibilité d'autoriser un accord sur les ressources naturelles sahraouis. C'est le front polisario parce que c'est une prérogative qui concerne le peuple sahraoui et non pas l'occupant marocain. En même temps, il consacre la représentativité du polisario au niveau international, ce qui maintenant dote à tous les juristes d'une arme qui puisse renforcer les centaines de résolutions qui ont été prises par les Nations Unies pour reconnaître les droits du peuple sahraoui. L'ONU demande l'arrêt immédiat des frappes de l'armée de l'antité sioniste sur la zone tampon du Golan qu'elle occupe dans le sud-ouest de la Syrie. Il est très inquiétant de constater ces frappes sur les territoires syriens. Pour sa part, évoquée depuis Genève, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, l'antité sioniste qui tente ainsi d'imposer une nouvelle situation alors que les Syriens s'attellent à présent à la transition. Éclairage de Bruno Odroski, l'analyste politique, en parle à la B.A. Slimane. Pour le moment, leur objectif est surtout de détruire tout ce qui reste de la capacité du potentiel de résistance de l'État syrien, de l'armée syrienne. Mais il est clair aussi qu'ils vont tout faire pour que les nouvelles autorités de Damas soient sous leur pression et en fait face allégeance à la nouvelle donne, c'est-à-dire à la domination des États-Unis et d'Israël ou de l'antité sioniste sur la Syrie. Et plus largement, j'ai bien peur, sur l'ensemble de la région. Bon, ça c'est leur stratégie. On verra évidemment si les résistances vont se manifester malgré l'affaiblissement très net au cours des dernières journées. L'antité sioniste va élargir sa présence en Syrie et faire pression, entourer le Liban. Justement, l'antité sioniste qui redouble de férocité dans son génocide sur la population palestinienne de Reza de nombreux raides, des dizaines justement sur le nord de la bande mais aussi sur son centre et le sud. Le dernier bilan est depuis l'aube de ce mardi fait état d'au moins une trentaine de martyrs. Les organisations internationales tirent à nouveau la sonnette d'alarme sur justement l'inaction de la communauté internationale à venir en aide au peuple palestinien. Le ministre ou les ministres de l'OPEP, de l'Organisation des Pays-Expertateurs de Pétrole, ont approuvé aujourd'hui le renouvellement du mandat de l'actuel secrétaire général de l'organisation, Haytem El-Reis. Le ministère de l'énergie l'a rendu public dans un communiqué, une décision suite à la 189e réunion de la conférence de l'OPEP tenue par visioconférence avec la participation du ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Khamb. On en parlait tout à l'heure justement avec ce message du président de la République à l'occasion du 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. La mémoire est un sujet important en Algérie. Sa corrélation avec le cinéma discutée lors du colloque international qui se poursuit à Alger, les cinéastes ont évoqué avec les historiens la lutte contre le colonialisme. Plusieurs thématiques sont abordées au colloque international sur le cinéma et la mémoire, parmi lesquelles le rôle du cinéma dans la lutte contre le colonialisme. Lors de la conférence animée par l'historien et chercheur en cinéma Olivier Hedouchi, l'accent a été mis sur la portée universelle de la bataille d'Alger. Ce chef-d'œuvre reste une référence incontournable, nous dit le chercheur et historien. Je suis intervenu sur les cinémas de libération, la mémoire des cinémas de libération, et qu'est-ce qu'il reste de ces films, ces films comme La bataille d'Alger, ça peut être aussi d'autres films de ce type, qui ont inspiré des luttes et qui étaient l'ère de la décolonisation, de l'anti-impérialisme. Et comment est-ce que ces films, et qui reviennent au premier plan grâce au cinéma, de mettre en avant le rôle du cinéma, de témoigner et de documenter. Alors la bataille d'Alger, ça jouait beaucoup un rôle dans tout ce qui est la phase urbaine, en fait, de la lutte, le rôle d'un mouvement de libération et d'une lutte populaire aussi. Donc c'est un film qui circule beaucoup et qui joue un rôle, et qui continuera d'inspirer, je pense. À travers cette intervention, le colloque a permis de réaffirmer l'importance du cinéma comme outil de lutte, de mémoire et d'éducation pour les générations futures. On en parlait tout à l'heure, au début de cette édition, le président de la République, Abdelméjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du défunt Mahidine Khalaf, ancien entraîneur de l'équipe nationale de football qui nous a quittés, avec son riche palmarès exceptionnel, souligné d'ailleurs par le chef de l'État, Mahidine Khalaf, qui sera éliminé demain, après la prière de Doro Simsiyaqa Dal-Aliya. On vous avait promis cet hommage de la chaîne 3. Je vous propose de l'écouter. Il est signé Sidahmetre Thaï. Mahidine Khalaf, icône du football algérien, s'est éteint à l'âge de 80 ans. Naissant un héritage immense, originaire de Kabylie, il a marqué l'histoire en tant que co-entraîneur de la JSK avec Stéphane Zivotko, remportant plusieurs titres nationaux et continentaux. Il a également mené l'équipe nationale algérienne à des moments historiques. Qualification pour les JO de Moscou en 1980, une finale de la Cannes la même année et surtout l'épopée inoubliable du Mondial 1982, où l'Algérie a triomphé de l'Allemagne de l'Ouest et du Chili. Khalaf n'était pas seulement un entraîneur, mais un bâtisseur de rêves, un mentor, une source d'inspiration pour le football algérien. Aujourd'hui, son nom reste gravé dans les mémoires, comme celui d'un homme qui a transcendé les générations grâce à sa vision et son dévouement. Les journalistes Mohamed Haouchid et Erdogan Bendali, qui l'ont très bien connu, lui rendent un dernier hommage. Écoutez, le nom de Mahedin Khalaf est associé à la réussite du grand club de jeunesse sportive de Kabylie. Il a façonné ce qu'on appelait à l'époque le fameux Jimbo Jet, tout simplement. Je me rappelle comme aujourd'hui, quand Mahedin me disait en 1981, ça y est, c'est bon, cette année ou jamais. Et la suite lui a donné raison. Mahedin Khalaf était pour moi, non seulement un entraîneur lorsque j'étais journaliste, mais également un ami que j'ai côtoyé durant une longue période de mon parcours. professionnel, et ce n'est pas seulement un entraîneur, mais c'est toute une légende du football national et même mondial qui nous a quittés. Mahedin Khalaf a marqué pour l'éternité l'histoire du football. Et que peut-on dire d'autre en cette douloureuse circonstance, sinon que cette disparition de Mahedin Khalaf est une grande perte ? Mahedin Khalaf n'était pas qu'un simple technicien. Il a façonné des équipes, des joueurs et finalement une partie de l'identité sportive algérienne. Mahedin Khalaf sera enterré demain après Salat al-Dohr au cimetière d'Al-Aliyar, qu'il repose en paix. Alors, je signais donc Sida Ahmed de Fethi, c'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sida Ali Toubal. Nesaline à la régie d'antenne, qui est le mot à la console technique, qui a signé au streaming vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada